We are young, we run free, stay up late, we don't sleep, got our friends, got the night, we'll be alright. Bonjour et bienvenue sur mon espace internet Oser bouger avec le Qigong et la cuppressure. Permettez-moi de vous citer un exemple vécu qui m'est arrivé lorsque j'étais dans un cabinet dans l'est de l'île de la Réunion il y a quelques années. J'avais mon cabinet de thérapie là-bas et j'attendais une cliente, j'avais 20 minutes d'avance et descend des escaliers puisque à l'étage supérieur il y avait des cours de yoga, de pilates, de Qigong, etc. Descend un élève que j'avais déjà vu de yoga, on se disait régulièrement bonjour, mais ce jour-là particulièrement il vient, il me serre la main et me dit est-ce que je pourrais vous parler ? Je lui dis bien entendu, aucun souci. Il m'a dit voilà, il dit depuis deux mois, c'était deux mois, deux mois et demi, deux mois, deux mois et demi, il n'avait plus aucune sensation sur toute cette partie-là. C'est-à-dire index, pouce, jusqu'au poignet, jusque-là, il n'avait plus aucune sensation. Du reste il me dit on me pince, je ne sens rien du tout. Donc je me permets de le pincer très très fortement, il me dit je ne sens rien du tout. Alors je lui demande s'il a fait bien entendu les examens qu'il fallait, déjà pour savoir, pour situer un petit peu s'il y a quelque chose de bien précis. Il me dit oui j'ai fait IRM, radio, scanner, enfin tout ce qu'il fallait. Il me dit on n'a strictement rien trouvé, il dit le médecin me dit peut-être que c'est un IRM qui pourrait éventuellement être bloqué, mais il ne voit pas puisque tout est nickel, il n'y a pas d'inflammation, il n'y a rien, il dit il pense que c'est ça, mais voilà. Mais ça fait deux mois que je n'ai plus aucune sensation ici. Alors en localisant vite fait et d'après ses dires bien entendu, j'appuie sur certains points, juste comme ça avec les pouces, j'appuie et j'entends qu'il aille, 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 aille. Ah, je lui dis vous ne soyez pas constipé par hasard, elle me dit si. Je lui dis ben écoutez j'ai un petit quart d'heure devant moi là si vous voulez rentrer dans le bureau en attendant que la patiente arrive et puis je commence à lui faire quelques points. Puis ça va, il prend rendez-vous avec moi pour la semaine suivante ou deux jours après, je ne sais plus trop. Et quand il revient, donc pour la première réelle séance, je lui demande alors, il me dit ben écoutez c'est bizarre, il dit vous allez travailler une petite quart d'heure sur moi, il dit on dirait que je commence à avoir des fourmillements dans les mains et tout. Donc en fait vous comprenez bien que en appuyant sur certains points, on est en train de rééquilibrer, de déboucher cette fameuse canalisation dans laquelle l'énergie vitale passe et lui s'était bloqué pour une raison x ou y. Alors on a su, on a quand même, avec la thérapie, on a pu déterminer quel était son problème. Mais là, à ce moment-là, il s'agissait de commencer à déboucher ces canalisations en appuyant sur certains points. Mais la première action était sur les points de gros intestins, entre autres, bien entendu. Donc on a fait cette séance et en fait on a fait deux séances. A la troisième il est revenu mais au bout de deux séances c'était fini. Il avait retrouvé toutes ces sensations au niveau de la main. Alors je pense que ce serait peut-être tout de même assez désagréable pour quelqu'un de ne rien sentir quand on appuie quelque part et tout puis d'avoir complètement la main engourdie. Vous vous rendez compte, alors, la médecine a fait ce qu'elle devait faire, a passé les examens qu'il fallait, mais il n'a rien trouvé. Il n'a rien trouvé. Pourquoi ? C'est logique puisqu'il s'agit d'énergie éthique. Or, en médecine chinoise, on travaille avec l'énergie éthique. Donc voilà, entre autres, ce qu'a pu faire l'acupressure à un moment donné. C'est un exemple. Parmi tant d'autres, j'en ai plein d'autres sur les sciatiques, les lombalgies. Une personne qui avait 7 ans, depuis 7 ans, cette personne prenait 6 cachets de codéine par jour. Depuis 7 années. Il était en arrêt de maladie régulièrement. Il avait une sciatique qui était récurrente. Vous vous rendez compte, depuis 7 ans, il est venu me voir, c'était en début d'année, vers le mois de mars. Il est venu me voir en me disant, j'en ai marre, je ne peux plus, je ne sais plus quoi faire. Je suis en train de perdre ma famille, parce que mes enfants, ma femme, quand ils veulent sortir de sa mi-soir, je ne peux pas. Dès que je suis dans le canapé, par un moment où j'ai mal, j'ai du mal à me lever le matin, etc. Une sciatique est quand même assez importante. Il me dit, j'ai la bouche amère parce que je n'en veux plus de se cacher. On a fait une séance, une séance avec une pressure, et je lui ai donné, bien entendu, des mouvements de Qigong à faire derrière. Il est revenu une semaine après, une semaine après, pour sa deuxième séance. Et il m'a dit avec un sourire, il m'est arrivé une chose extraordinaire dans ma voiture. Il dit, j'écoute toujours la radio. C'est la première fois depuis 7 ans que j'avais envie de danser. Il dit, j'avais envie de danser dans ma voiture. Il m'avait fait un bien incroyable. Il dit, je fais les mouvements que vous m'avez donnés, mais vous faites 50% du travail, moi je fais 50%. Effectivement, c'est le cas. Il faut que le patient se prenne en charge aussi par certains mouvements. Puisqu'il y a, dans la sciatique, il y a un problème aussi qui est mécanique, physique et mécanique. Et l'énergie éthique, ça moi je la traite, mais la partie mécanique, c'est envie de la faire. Donc, voilà, effectivement, je me suis spécialisé, par exemple, dans la sciatique. Mais l'acupressure est fabuleuse pour cela. Et donc, à sa deuxième séance, je ne l'ai jamais revu, à la troisième séance, c'était nickel, il est parti, il trottinait. Et s'il est passé de 6 cachets de codéine à la première séance à 2 cachets, en une séance, il y a 4 cachets qu'il n'a plus pris en une séance. Je suppose qu'à la deuxième, je n'ai pas revu à la troisième, donc c'est qu'il va très bien. Bon, non, peut-être qu'il est mort, mais je pense qu'il va très très bien. Voilà, encore l'acupressure, c'est ce qu'il peut faire. Et encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres exemples comme celui-ci. Donc ça, vous pouvez l'apprendre, c'est très facile d'apprentissage, l'acupressure. Alors, donc, voilà comment elle marche, il s'agit de rétablir des polarités, de rééquilibrer une énergie qui s'est, à un moment donné, dans un de ses tuyaux, de ses méridiens, bloqué quelque part, bouché, et qui ne circule plus et qui donne des pathologies, soit aux organes ou soit à certains membres. Applaudissements Applaudissements We are young, we run free, stay of lane, we don't sleep. Got our friends, got the night, we'll be all right. Let's go!